Bonjour Jean-Éric Branard, maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Wassass, spécialiste des Etats-Unis. On vous doit plusieurs ouvrages et je sais que vous finalisez en ce moment l'écriture d'un nouveau livre, Donald Trump, les Etats des Unis, publié aux éditions privates, ce sera publié dès le mois de septembre. C'est vrai qu'au regard des mails publiés par le fils Trump sur Twitter et par le New York Times, « Incontestablement, le fils Trump a accepté l'aide du gouvernement russe pour essayer de nuire à Hillary Clinton. » En tout cas, il cherchait à l'obtenir, ce qui est assez différent mais important à préciser. Il a rencontré l'avocate russe Natalia Vezelnychalkovskaya, je ne sais pas pourquoi il a dit ce nom-là, en espérant obtenir des renseignements qui pourraient mettre en danger Hillary Clinton dans sa campagne. Et il n'a rien obtenu. Donc, quand on parle de révélation, il n'y a pas eu de révélation en tout cas de la part de cet avocate. Et donc, ça n'a pas pu avantager la campagne de Donald Trump puisqu'il n'avait rien à se mettre sous la dent. Ça, c'était pour la première partie de la question de Gislin. Mais est-on sûr, Jean-Éric Branat, que ce rendez-vous avec cette fameuse avocate n'a strictement rien donné ? Lui dit que les informations auxquelles elle m'a révélées n'avaient pas grande importance. Mais en est-on sûr ? Alors, ce dont on est sûr, en revanche, c'est que cette affaire est de la poudre aux yeux par rapport à tout l'édifice de ces enquêtes russes. Le seul point commun qu'il peut y avoir à ce qui se passe avant, c'est qu'il y a le mot russe dedans. Mais mis à part ça, il n'y a rien du tout. Pourquoi ? Parce que le fils de Donald Trump n'est pas un élu aux États-Unis. Et il n'est pas non plus un fonctionnaire fédéral. Donc, en réalité, il ne risque absolument rien. Et il n'est pas possible non plus de rattacher cette affaire à Donald Trump directement. Parce qu'aux États-Unis, comme dans tous les pays démocratiques, quand on est poursuivi en justice, c'est pour les affaires qu'on a fait personnellement. Et là-dessus, rien ne rattache à Donald Trump. Donc, en réalité, on ne pourrait pas attaquer Donald Trump sur cette question-là, à moins d'arriver à fournir une preuve. Mais alors, la charge de la preuve étant à celui qui porte l'accusation, vous imaginez la difficulté. Cela coûterait fort cher pour arriver à prouver quelque chose, sachant que de l'autre côté, ils ont autant d'avocats qui s'amuseraient à prouver le contraire. Donc, vous pensez que cette affaire risque de faire un pchit, finalement ? Alors, un pchit monumental. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ceux qui continuent à essayer de trouver à tout prix des affaires un peu partout font perdre de vue qu'il y a une affaire potentiellement très grave. C'est celle avec Michael Flynn et même celle avec Paul Manafort, qui est un peu cité là-dedans, qui sont, elles, potentiellement très dommageables pour Donald Trump, puisqu'il y aurait eu des échanges d'argent. Donc là, c'est effectivement beaucoup plus grave et peut-être plus facile à prouver pour embêter Donald Trump. En revanche, dans cette affaire, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui sortira certainement les points d'un jour, c'est que Jared Kushner, le jordre de Donald Trump, faisait partie de la rencontre. Et là, c'est plus embêtant, parce que lui, étant fonctionnaire fédéral, et qu'il a juré devant la commission d'enquête qui lui donnait la création de sécurité, qu'il n'avait jamais rencontré de Russe. Donc, le fils de Donald Trump vient d'apporter la preuve du contraire. Effectivement, et les mails le prouvent.